Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler des signes de la balance pour ce mois de juillet. Donc j'ai utilisé pour ça le tarot Téléma. Voilà, je vous montre la boîte, c'est un très joli tarot. Et puis je continue avec l'oracle des minéraux, maintenant que vous connaissez, pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors avant tout, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis n'hésitez pas bien sûr à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'ambiance du mois. Et nous avons la carte du magicien. Regardez comme il est beau. Le magicien, il n'a plus d'un tour dans son sac, bien sûr. Il est rusé, il est malin. C'est quelqu'un qui va tout faire pour améliorer, que ce soit sa vie sentimentale, sa vie matérielle et sa vie professionnelle. Donc le battleur ce mois-ci, le magicien, vous conseille de montrer sa joie, sa bonne humeur, de la partager. On va rester ouvert bien sûr aux opportunités qui vont se présenter ce mois-ci. Et puis surtout, c'est un bon mois pour mettre en place de nouveaux projets. Le magicien, il commence quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle idée, un nouveau projet. Vous commencez un nouveau job, une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, on se lance. Et puis c'est un bon mois pour développer de nouvelles idées créatrices. Alors bien sûr, on va mettre en avant toutes ces capacités, tous ces moyens, ces compétences qu'on a. C'est important de se faire confiance. Et surtout, c'est un bon mois pour sortir de la routine, pour casser un peu le quotidien de la vie de tous les jours. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de tempérance. Alors tempérance, elle nous indique que dans les relations sentimentales, il y a de la douceur, de vivre, de l'harmonie, de la tendresse. On vit sereinement, tranquillement. On est bien, on s'entend bien. On est sur la même longueur d'onde. Si on est en couple, ça parle aussi d'entraide, de partage de tâches. Ce n'est pas toujours la même personne qui va faire les courses et qui va faire la vaisselle, par exemple. On se fait confiance. En tout cas, il y a une excellente communication. Et puis, on sait faire les concessions également qu'il faut pour entretenir une ambiance harmonieuse. Alors ici, avec le battleur, il pourrait avoir de nouvelles rencontres amicales. Lors d'une sortie, lors d'une invitation, on rencontre de nouvelles personnes. Et puis, on s'aperçoit qu'on est sur la même longueur d'onde. On aime les mêmes choses. On a les mêmes goûts. On aime la nature. On aime la paix, la tranquillité. C'est une ambiance assez sereine, assez calme. Donc, s'il y a une nouvelle rencontre amoureuse, ça commence tranquillement, sereinement. On avance un pas l'un après l'autre. Ici, on va se montrer assez créative pour justement sortir de la routine. Donc, on pourrait ici prévoir quelques sorties à la rivière, à la campagne. C'est des pique-niques en forêt. Voilà, c'est en tout cas, c'est un bon mois pour commencer une nouvelle relation. Ça commence bien. Donc, ça peut être une relation amicale au départ qui, un petit peu à la fois, va se transformer en relation beaucoup plus amoureuse. Les sentiments vont se transformer. On va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte de la lune. Alors, avec la lune, bien sûr, toutes les professions en lien avec la créativité, l'imagination, que ce soit avec un commerce, également avec une clientèle. Tout ça va être favorisé. La lune également, généralement, comment dire, il y a des changements qui vont intervenir. Alors, c'est des changements pour l'instant qu'on ne voit pas encore très bien. C'est un peu flou, c'est un peu trouble. On peut avoir quelques doutes quant à son évolution professionnelle. Ici, il peut y avoir un manque de franchise, également, dans les relations professionnelles. Ce n'est pas clair. Il y a peut-être des choses à éclaircir. Il y a des non-dits. Donc, il va falloir percer un peu certaines choses. Il va falloir communiquer beaucoup plus franchement. En tout cas, ça laisse ici, la lune, elle laisse le champ de tous les possibles concernant l'imagination et la créativité. Donc, s'il y a des professions en lien avec un public, que ce soit un commerce ou autre, ici, c'est très favorisé. Il peut y avoir des retombées très positives. Donc, il y a peut-être des choses ici à exprimer. Si vous sentez que vous ne savez pas très bien où vous vous dirigez, vous ne savez pas, par exemple, si votre contrat va être renouvelé, c'est le bon moment pour aller éclaircir cette situation. Avec le battleur, on prend les choses en main. Ici, on fait les démarches qu'il faut. Donc, on va intervenir par un entretien. On va demander un entretien professionnel. On va demander ici un entretien avec sa cadre, par exemple, avec son responsable. Et puis, on va ici prendre les mesures qu'il faut. On va montrer qu'on a les compétences, que ça fait longtemps qu'on travaille, qu'on connaît son travail, qu'on connaît ce qu'on a à faire. On est bien dans cette entreprise. Et donc, on a besoin de savoir maintenant où on en est. On a besoin de savoir si on continue, si on ressigne un contrat, ou si, au contraire, on va nous dire bientôt que notre contrat n'est pas renouvelé. Donc, ici, c'est des initiatives qu'on vous conseille de prendre avec le magicien. N'attendez pas. Prenez les choses en main. Voilà. Faites-vous confiance. N'hésitez pas à aller demander où vous en êtes actuellement. Donc, s'il y a un changement aussi, le changement peut être positif. Puisque, avec le magicien, ici, on vous conseille de vous montrer créatif. Montrez de quoi vous êtes capable de faire. Montrez que vous êtes quelqu'un, peut-être, de polyvalent, qui vous vous adaptez assez facilement. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses en même temps. Donc, toutes ces compétences, là, on va les mettre en avant. Alors, c'est peut-être un mois, également, où vous avez envie de vous lancer à votre compte. Votre projet, justement, c'est de commencer un nouveau job ou de commencer quelque chose de nouveau. Et puis, même s'il y a des peurs et un petit peu d'angoisse, malgré tout, on prend son courage à deux mains et puis on se lance. On va regarder dans le domaine financier. On a la maison Dieu. C'est la foudre. Alors, la foudre, bien sûr, elle, elle annonce une déstabilisation dans les finances. Il pourrait y avoir une crise financière, ici. Est-ce que c'est des appareils qui tombent en panne ? C'est votre voiture qui tombe en panne ? Est-ce que c'est des appareils électriques ? Également, c'est le frigo, la machine à laver. C'est une facture qui tombe ou qu'on n'avait pas prévue ? Donc, ici, ça vient un peu bouleverser la gestion de vos finances. Mais vous êtes accompagné du magicien. Et le magicien, c'est quelqu'un qui est malin, qui est rusé, qui a plus d'un tour dans son sac. Donc, il va utiliser les systèmes D. Vous avez peut-être un savoir-faire, ici, pour retomber sur vos pattes. Vous allez utiliser un savoir-faire, par exemple, pour améliorer votre vie financière. Donc, c'est des petits jobs que vous allez faire en plus, par exemple, en plus de votre travail. C'est un savoir-faire que vous allez développer, que vous allez mettre au service des autres pour améliorer, justement, votre vie matérielle et financière. En tout cas, ça annonce, le magicien annonce toujours une petite amélioration matérielle et financière. Grâce à votre savoir-faire, vous êtes rusé, vous êtes malin, vous êtes intelligent. Vous allez utiliser tous les systèmes D. Vous allez vous renseigner pour connaître tous les droits que vous pouvez avoir, que ce soit une allocation, que ce soit n'importe quelle aide. Vous allez utiliser, en tout cas, tout ça. Donc, on fait preuve d'initiative aussi. Et puis, voilà, quoi qu'il en soit, même si c'est un petit peu difficile ce mois-ci, avec le magicien, on s'en sort. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du diable. Donc, vous avez une grande puissance énergétique en vous. Donc, servez-vous de cette puissance énergétique ici pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, que ce soit ici, vous allez vous battre pour rétablir votre situation financière. Ici, vous prenez toutes les initiatives pour éclaircir votre vie professionnelle. Vous prenez toutes les initiatives qu'il faut pour ici vous lancer, commencer une nouvelle relation affective. Ou en tout cas, que ce soit des nouvelles relations amicales. Ça vous promet de belles rencontres. En tout cas, vous avez une grande puissance en vous. Donc, il va falloir aussi canaliser cette énergie. Vous voyez, cette énergie, vous l'avez ici en vous. Vous avez une grande puissance énergétique. Et le magicien, lui, il fait des tours de passe-passe. Il va se servir de cette énergie ici assez puissante pour apprendre à la canaliser. Mais également pour s'en servir pour réaliser ses voeux. Donc, pourquoi pas ici, est-ce que vous n'avez pas, comment dire, quand vous avez cette grande puissance énergétique ici de l'utiliser. Alors, ça pourrait être un bon moment de vous tourner vers des soins énergétiques. Vous en avez sans doute besoin. Mais vous, vous êtes peut-être capable aussi d'apporter des soins aux autres. De peut-être soigner les gens aussi par le Reiki, par exemple. C'est les soins qui passent par les mains. Donc, voilà. C'est peut-être le bon moment d'aller développer ça. En tout cas, regardez. Exercez-vous. Suivez une formation. Regardez si vous n'avez pas un don de ce côté-là. Puisque le magicien, il est capable d'utiliser les énergies qui l'entourent. Les énergies physiques. Mais également les éléments. Que ce soit le feu, par exemple. Peut-être vous êtes capable de faire passer le feu. Donc, c'est peut-être quelque chose à aller explorer de ce côté-là. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et on a la pierre de lune qui nous parle de féminité, d'intuition et de maternité. Alors, la lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. C'est vrai qu'il faut suivre votre intuition ici au niveau professionnel. Suivez votre intuition. C'est votre intuition qui va vous guider. Par exemple, là, vous sentez que ce n'est pas clair, ce n'est pas net dans cette relation professionnelle. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous sentez qu'il y a un changement ici qui va bientôt intervenir. Donc, généralement, c'est un changement positif, mais c'est à vous de prendre l'initiative pour aller éclaircir tout ça. Faites confiance à votre intuition, justement. Soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour les hommes. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique et professionnel ou en pleine ouverture spirituelle et médionique. Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes ou une amie, parente, mère ? Donc, on pourrait se rapprocher, bien sûr, de notre féminité intérieure. Peut-être que c'est le bon moment, justement, de reprendre votre pouvoir ici, votre pouvoir féminin. En tout cas, ici, vous avez beaucoup d'énergie et c'est un bon mois pour l'utiliser, quelle que soit la façon que vous allez l'utiliser. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à travailler, à aller chercher pour justement puiser cette énergie et puis surtout apprendre à la canaliser, apprendre à travailler avec cette énergie. Donc, suivez votre intuition, écoutez-vous, écoutez vos ressentis et puis c'est un bon mois pour développer un projet, une idée, développer votre imagination, développer votre côté artistique, votre côté magnétisme. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'étais contente de partager ça avec vous. Alors, une petite précision, je ne ferai pas les horoscopes pour le mois d'août. J'ai un programme beaucoup trop chargé. Donc, voilà, je ne pourrai pas être partout en même temps. Donc, je fais une pause pour le mois d'août et puis on se retrouve bien sûr au mois de septembre pour les nouveaux horoscopes. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très bel été. Je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye !